Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le 26e épisode de votre let's play sur Morrowind. Alors, la dernière fois, on était en train d'accomplir la troisième épreuve du Nerevarine, donné par Sul Mathuul, grand khan des Urchilakou et gardien de la religion des Cendrés. Nos pas nous ont menés à la caverne de l'incarné dans laquelle nous devrions trouver la preuve que nous sommes bien l'élu d'Azura. C'est parti en avant. Alors oui, ah c'est beau. J'ai beaucoup aimé cette caverne. Et ici, Astrelune, l'anneau de Nerevar. L'anneau qui l'avait aidé à convaincre des tribus de s'allier. Et on voit en fait qu'elle n'a que personnalité et éloquence fortifiée à 5 points. C'est pas grand chose. Il était bon à la base, Nerevar. On va faire un peu le tour. Je demande si c'est des fausses incarnations qu'il y a autour. Ah ah, eh bien allons-y. Réincarnation de Nerevar, tes trois premières épreuves sont terminées, mais deux autres t'attendent désormais. Pars à la recherche des cannes, des cendres, des cendrés et des conseillers des grandes maisons. Quatre tribus doivent te proclamer Nerevarine, trois maisons doivent te proclamer Hortator. Et que ma bénédiction. Et que ma bénédiction. Exactement. Elle a dit Nibani Maïssa. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Maïssa ? Vous avez entendu comme moi, c'était bizarre. Ah ! Picastre. Oh là là, Picastre. On connaît Picastre, il y a quelque chose avec elle. Bienvenue incarné, astre-lune ressuscité, Hortator et rédempteur des faux dieux, Nerevarine, qui honore le sang de la tribu que nul ne pleure. Je suis Picastre, ce n'était pas moi l'élu. Mais j'attends et j'espère. Demandez et je répondrai vos questions pour peu que la sagesse me guide. Oh là là, ce sont bien de fausses incarnations. Anteria, Ururdan, Idrini Nérothan, Cocoon, Chaudala, Hortled. Très très bien. Bien, allons-y. Astre-lune. Vous portez la lune et l'astre, l'anneau de Nerevar. Nul ne peut nier que vous êtes sa réincarnation, comme annoncé par la prophétie. Le temple se déclarera contre vous. Les ordinateurs feront tout pour vous tuer. Les grandes maisons fidèles aux tribuns vous haïront autant qu'elles vous craindront. Au sein des tribus, les incrédules remettront votre parole en doute et chercheront à vous mettre à l'épreuve. Tout cela, vous devez le savoir, afin de vous y préparer. Ce n'était pas moi. Je suis une fausse incarnation, au même titre que tous ceux qui sont là, avec moi, dans les cavernes de l'incarné. J'ai survécu aux fléaux, mais seulement pour périr au combat face à l'un des vampires des cendres. L'art de la guerre a toujours été incompréhensible, tout comme les coutumes des grandes maisons. Jamais elle ne m'aurait dessiné le titre d'Ortator. Tenez, prenez-sez quelque chose. Elle ne saurait m'être utile là où je suis désormais. Ceinture brodée, pantalon maculé de terre. D'accord. Donc vraiment, ces vieux trucs. Très bien. Vous devez vous présenter devant les conseillers des grandes maisons et faire en sorte qu'ils vous acceptent, car seuls les conseils des grandes maisons peuvent vous nommer Hortator. Je n'ai aucun conseil à vous offrir, ne connaissant pas les peuples sédentaires de l'île. Les tribuns et Dagotur ont les pouvoirs et la durée de vie de Dieu, mais ils les ont obtenus par des actes qui sont une insulte au vrai Dieu et à la puissance divine. Pas des actes, une caresse. Ils se sont uniquement laissés guider par leur ambition et les conséquences de leurs actes menacent tous ceux qui vivent en Moroïnde. Je me nomme Picastre. J'ai entendu l'appel des prophéties, mais je n'étais pas l'élu. Les ancêtres n'ont pas de métier. Ils ne peuvent que conseiller et protéger leurs descendants. Nerevarine, vous allez... Non, vous devez aller trouver les cannes des cendres des peuples des terres désolées et obtenir leur aval, car eux seuls sont habilités à vous nommer Nerevarine. Commencez par Sulmatul, les Urshilakus et la sage-femme, Nibani Maessa. C'est bien Maessa. Qui parle au nom de tous les cendrés, car ce sont eux qui connaissent le mieux les prophéties de l'incarné. Et vous avez déjà montré à Sulmatul que vous êtes digne de prétendre à ce titre. Je vais vous répondre comme je le peux. Mais les visions d'Azura sont souvent obscures, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, il est impossible de connaître l'avenir, car de multiples choix peuvent à tout moment être faits. Ensuite, la vérité n'est ni claire ni simple. Les énigmes d'Azura nous enseignent à réfléchir sans cesse. Nous obligeons à toujours chercher plus profondément le sens des choses, plutôt que de nous baser sur notre instinct. Tribu que nul ne pleure. Ayez pitié de Dagothure et de la sixième maison. Ils ne font que le mal, mais ils vivaient autrefois dans l'honneur, et leur déchéance résulte de leur loyauté envers vous, seigneur Nerevar. C'est vous qui avez dit au seigneur Dagoth de garder les outils profanes du monde Carlate, et c'est ainsi qu'il a succombé à la tentation. Il vous a obéi en tentant de les soustraire aux tribuns. Il vouait parce que vous l'avez trahi, et il hait les tribuns qui lui ont volé les outils pour leur propre usage. On l'a trahi alors, hein ? Cagrénac, grand prêtre des Douémères, forgea des artefacts enchantés afin de dérober la puissance des dieux. Nerevar affronta les Douémères pour empêcher ce blasphème. Mais Dagothure s'empara des outils de Cagrénac pour se transformer en dieux, et les tribuns l'imitèrent. Même si les tribuns ont agi pour faire le bien, ils sont corrompus à la base par les mêmes désirs malsains qui ont motivé les actes de Dagothure. Oui, cette liste, on la connaît déjà. Elle cite tous les ennemis autour de Dagothure, dans la sixième maison. OK, merci, madame. Bienvenue, incarné, je suis Anéteria. Ce n'était pas moi l'élu, mais j'attends et j'espère. Demandez, je voudrais raconter mon histoire. J'étais un croisé du temple lors de son air doré. J'ai pour beaucoup contribué à la rédaction des textes qui ont par la suite été interdits par le temple, ce que l'on appelle aujourd'hui l'apogriffe. À mon grand regret, j'ai toujours suivi les ordres des tribuns sans me poser la moindre question. Quand j'ai commencé à croire aux prophéties Lyon et Révarine, il était déjà trop tard. Prenez mes humbles possessions matérielles et sachez que ma bénédiction vous accompagne. Le douzième serment des 36 leçons du Vêque. Très bien. Et masse et sa masse. OK. Danteria. Très, très bien. Je n'ai pas de métier. Vous êtes le Nervarine, l'incarné, élu par Azura. Vous ne devez pas échouer. D'accord ? Oh, c'est Noël. Bienvenue incarné, je suis Erurdane. Ce n'était pas moi l'élu. Mais j'attends et j'espère. Demandez et je vous raconterai mon histoire. J'ai vu Morrowind tomber devant la puissance de l'Empire. J'ai vu l'humiliation de la reddition et j'ai, comme tant d'autres, juré de venger des impériaux. Mais aussi des tribuns pour leur faire payer leur trahison. Elle est bizarrement faite, cette phrase. J'ai connu l'humiliation de la reddition et j'ai, comme tant d'autres, juré de venger des impériaux. Pas de sens. Mais aussi des tribuns pour leur faire payer leur trahison. Vers la fin de ma vie, le désespoir m'a fait me tourner vers le mont Écarlate où j'ai péri en affrontant le fléau et les monstres qu'il avait engendré. Prenez mes armes et mon armure. Je n'en ai plus besoin. Sa lance et sa cuirasse. On n'en a jamais entendu parler. On verra bien. Mon histoire personnelle. C'est toi. Très bien. L'histoire de tout le monde. Bienvenue incarné, je suis Idreni Nerothan. Ce n'était pas moi l'élu. Mais j'attends et j'espère demander et je vous raconterai mon histoire. J'ai vécu dans les dernières années de la période où les tribuns régnent sur Marrowind et en agissant dans l'ombre, j'ai aidé à démoraliser et puis à repousser l'envahisseur Akaviroa. Ah, quand même ! J'ignorais jusqu'à l'existence d'une érevarine ou de Dagotur avant de venir trouver refuge chez les cendrées. J'ai perdu la vie bêtement en essayant de piller les ruines de Kogorun. Tenez, prenez ceci. Peut-être quelque chose mérite-t-il encore d'être volé. Crochet de maître, sympa. Et sonde de maître, c'est super gentil. Kogonoun. J'ai t'appelé Kogoun. Mon histoire. Je suis Kogoun, chaud d'Allah. Ce n'était pas moi l'élu, mais j'attends et j'espère. J'étais un canne des cendres. J'ai conduit mon peuple contre les Akavirois alors que ces chiens de Sirodil s'enfuyaient comme des cagoutis. Je me suis enfoncé dans les citadelles et le mont Écarlate faisant baigner les monstres qui y vivent dans leur sang. Mais je n'ai pas écouté les conseils des sages-femmes. Et à ma grande honte, je cherchais trop la gloire. Je n'ai pas vu le véritable ennemi. Ma hache et mes bottes sont vôtres. Et ma bénédiction vous accompagne. L'âche de Konon. Ce n'est pas facile d'adapter à un jeu vidéo, mais bon, là, ça fait un peu beaucoup. En dix minutes, il y a plein de fautes. H de Konon et bottes de Konon. On l'aurait, c'est toujours pareil. Bienvenue à Carnet, je suis Hortelède. Mais pas moi l'élu et tout ça. Je suis mort, il y a 400 ans de cela, dans les dernières années de troubles suivant l'annexation de Morwin par l'Empire. J'étais davantage porté vers la réflexion que vers l'action. Et bien que marquée par les étoiles, je n'avais rien d'un héros. Prenez ce qui m'appartenait, mes ossements ne vous en voudront pas. Sitis et robe de Hortelède. On va saluer. Hop, petit bisou, et c'est parti. Alors, on retourne voir Soulmatule, mais on va déjà voir ce qu'on a sur nous. Alors, Croissant d'Hydrix, on l'a vu la dernière fois. Fury, on l'a vu la dernière fois. L'âge de Konon. 33 max. 12 000 balles. Lance des routes d'âne. 13. Et qui fait poison pendant une seconde. Ah, c'est dur. La masse d'Anteria. 17 max. Réduction de rapidité et d'agilité pendant une seconde au contact. Bottes de Konon. Sur décision pendant 30 secondes, ça fortifie endurance et rapidité. Bon. Le bouclier d'ombre, on le connaît. La cuirase d'Héror Dan, qui fait 46, qui est intermédiaire. Alors, 46 en intermédiaire, elle doit être un peu puissante. Qu'est-ce qu'on a d'autre en intermédiaire ? Je ne vais pas un truc un peu balèze. Je vais peut-être poser. Sinon, regain de santé sur décision de 11 points. Regain de points de fatigue aussi. Bon. Je ne fais pas si mal, mais à ce stade du jeu, je ne sais pas. On a une ceinture aussi, non ? On va quand même porter Astrolune, pour l'instant. Ceinture brodée. Ça fortifie la volonté pendant 30 secondes. Bon. De 10. Le régisseur Malipou. On avait vu les dernières fois. Regarde santé, 2, 30 secondes, ça fait 60 en tout. Murmure de Zenitha, ouais. Pantalon maculé de terre. Lévitation, 30 secondes, perso. Bon, ma foi, écoute. Ça, c'est sympa, ça, c'est utile. Tu vois. Après, robe de Hort, LED. On voit des morts vivants. Jusqu'à 60 points pendant 30 secondes. C'est sympa, ça les fait fuir. Et pendant ce temps-là, ça te met un bouclier de 5 points. Toujours en dessous. Bon. Ah, et un bouclier ? Sur lequel on mettrait bouclier ? Ça ferait bouclier Shaplum ? J'avais jamais pensé à ça. A voir si on peut mettre un gros bouclier sur le bouclier. Il y avait quoi comme sort ? Il y avait bouclier, puis il y en avait un autre, non ? Qui rajoute de la protection. On peut, je pense, faire un petit rappel. Hum, c'est pas là. Vous avez surmonté la troisième épreuve. Il vous faut maintenant surmonter la quatrième épreuve. Et la cinquième épreuve. J'ai parlé à Nibani Maessa et je connais ses épreuves. Vous voulez devenir le Nerevarine des Urshilakou ? Mais voulez-vous entendre les conseils de Sulmatoul ? Oui. Eh bien, premièrement, je dois vous donner un avertissement. Quand vous serez le Nerevarine, cela se saura rapidement. Vos ennemis l'apprendront et chercheront à vous tuer, tandis que vos amis des grandes maisons et du temple tourneront peut-être le dos. Autrement dit, si vous avez des affaires à régler avec les gens des maisons et du temple, faites-le avant de devenir le Nerevarine. Ensuite, allez chercher le bon conseil de Nibani Maessa, la sage-femme, car n'étant pas d'ici, vous désignorez nos coutumes. Elle pourra vous parler des autres tribus, de leur mode de vie chacune et de leur canne des cendres. Si vous ne savez pas tout cela, vous commettrez des erreurs stupides et vous perdrez un temps précieux. Voilà ce que je vous recommande. Maintenant, si vous souhaitez pouvoir décerner le titre de Nerevarine des Urshilakou, parlons-en. Très bien. Vous souhaitez recevoir le titre de Nerevarine, je vous connais suffisamment pour accepter de vous le décerner. Mais pour commencer, vous devez comprendre pourquoi nous avons besoin d'un chef de guerre, afin que vous puissiez le répéter aux autres. Et je dois également m'assurer que vous avez le sens du devoir. Ce n'est pas... Ce n'est qu'une fois ces deux sujets abordés que je pourrais vous proclamer, Nerevarine, le besoin. Vous devez connaître et comprendre la prophétie. La malédiction de Dagotur et de la sixième maison menacent notre terre. Les faux dieux mentent et offrent vains espoirs de protection. Vous portez au doigt l'astre-lune de Nerevar. La marque d'Azura est sur vous. Voilà les signes que vous devez montrer à tout le monde en tant que Nerevarine des Urshilakou. Vous avez appris que le statut divin des tribuns était un mensonge et qu'il n'offre qu'un faux espoir de protection contre Dagotur. Nous avons entendu ce que l'apogriffe et les prêtres dissidents ont à dire et nous savons que cela est vrai. Les faux dieux ont renié leurs promesses et fait... Et fait-leur les outils de l'ennemi. Le mal est grand et le danger est plus encore. La maison que nul ne pleure a libéré cette malédiction. La sixième maison est malfaisante et représente un terrible péril pour tous. Vous le savez. Pour l'avoir déjà combattu, la malédiction de la peste est sur nous désormais. Vous avez creusé jusqu'au cœur de Korogorun et vu les ténèbres qui résident en son sein. Quand vous raconterez votre histoire, d'autres verront peut-être les preuves qui l'accompagnent. Vous portez la lune et l'astre de Nerevar. Et la légende de l'astre lune est connue de tous les gardiens du savoir. Nerevar est le seul qui puisse porter cet anneau sans périr séance tenante. C'est un signe, un miracle. Vous avez reçu la bénédiction d'Azura. Nul ne peut le nier. Très bien. Vous souhaitez recevoir le titre de Nerevarine et je vous connais suffisamment pour un anneal à nous. Le devoir. Vous serez Nerevarine de toutes les tribus et Hortator de toutes les grandes maisons. Vous dévorerez la faute de la maison que nul ne pleure et vous libérerez les faux dieux. Vous devez vaincre la sixième maison et d'Agotu et aussi délivrer les tribuns de leur malédiction. C'est votre devoir de Nerevarine des Urchilakous le fardeau que vous impose la prophétie. Devant ma famille et mon âtre et devant tout le peuple des terres désolées je vous proclame Nerevarine des Urchilakous chef de guerre des Urchilakous et protecteur du peuple. Afin de l'officialiser je vous donne les dents des Urchilakous que tous les deux mères reconnaîtront comme un symbole de votre titre de Nerevarine et du fait que nous acceptons de vous suivre jusqu'à la mort s'il le faut tant que l'ennemi n'aura pas été vaincu ou que vous ne m'aurez pas rendu ceci. Dans des Urchilakous fait partie de votre inventaire. Vous avez déjà fait vos preuves, ouais. La cinquième épreuve, on va peut-être faire la quatrième avant. La quatrième épreuve consiste à réunir les trois grandes maisons de Vardenfell sous votre commandement. Toutes trois doivent vous décerner le titre d'Ortator. Je ne sais trop comment elle fonctionne mais je vous conseille de commencer par aller voir les Redorants qui sont honorables bien que difficiles à convaincre. Ensuite les Laloux, faibles mais sournois. Et les Telvani en dernier car il faudrait être fou pour ne pas avoir peur. Dommage de... La cinquième épreuve consiste à rassembler les quatre tribus cendreses sous les ordres du Nerevarin. Toutes doivent oublier leurs différents et s'unir pour affronter l'armée de Dagoth-Ur. Les Urchilakous vont vous proclamer Nerevarin mais les autres tribus doivent faire de même. Les Doux, Aemoussa, les Rusés, Zainabz et les Farouches, Era Benimsoun. Peut-être mettront-ils davantage de temps que les Urchilakous acceptaient Nerevarin. Pour que vous unifiez les quatre tribus de Bardanfell, toutes doivent vous nommer Nerevarin. Le Khan des cendres de chaque tribu devrait le faire au nom des siens quand vous lui aurez raconté votre histoire et montré vos preuves. Mais les choses ne seront peut-être pas aussi simples. Certains pourraient en profiter pour vous demander une faveur ou un service. Et les Era Benimsoun n'accepteront peut-être pas un Nerevarin venu d'ailleurs. Ok. Les Khan des Grandes Maisons ont pour nom conseillé. Tous dans la maison Lalou se réunissent sur un cours d'eau bien loin d'ici. Ils appellent ce lieu Balmora, ce qui signifie « bois des pierres » d'autre langue. où aller trouver ces conseillers et persuader les de vous nommer Hortator ne peut rien vous dire d'eux. Vous devrez apprendre par vous-même. Les Khan des Grandes Maisons ceux de la maison Redorant se réunissent sous la carapace d'un énorme crabe en un lieu appelé Aldrun. vous devez aller les trouver et les persuader de vous nommer Hortator. Je ne sais pas grand-chose des peuplades civilisées et j'ai bien peur qu'il vous faille vous en faire votre propre expérience. À ce que j'en sais, ceux de la maison Telvany se réunissent dans un lieu très étrange. Ils le nomment Sadrit Mora, ce qui signifie « forêt des Sadriss » dans notre langue. Ah, c'est Mora qui veut dire forêt. On parle Mora, Sadrit Mora. Ok. Sauf qu'il n'y a pas de forêt à cet endroit. Les mages malfaisants vivent dans des champignons géants à ce que l'on dit. Je suis sûr que c'est un très mauvais endroit mais vous devez y aller pour persuader leur conseiller de Hortator. Les Erabé-Nimsoun guerriers de Malagmar sont des gens mal attentionnés. Oui, les cendrés quand des Erabé-Nimsoun sont cupides et cruels. Leur canne des cendres ou la spale est impitoyable et arrogant et ses goulacanes ne valent pas mieux. Veillez à ce que le sang qui sera versé ne soit pas le vôtre. Un de leurs goulacanes, Anne-Amou, pourrait éventuellement devenir un bon canne des cendres. Il est faible mais sa sage-femme, Minirai, est pleine de ressources. Allez chercher son conseil. Les douze Aemoussa des grandes pâtures sont faibles et en grand danger. Chassés de leurs meilleurs herbages, ils vivent déjà mais loin au nord-est dans le camp des Aemoussa où la menace constante des monstres, leur sage-femme, Sinamou, Mirpal, est également leur canne des cendres. Si vous pouvez les aider, ils devraient vous accueillir à bras. Et le camp des Aemoussa se trouve dans les terres stériles de Malagamur, région de feu et de fumée située au sud-est de l'île de Vvardenfel. Attendez, je vais vous l'indiquer sur votre carte. Merci. Le camp des Aemoussa se trouve à l'extrémité nord-est de l'île, au nord de Telmorat et près des ruines d'Hedric et d'Aldaïdros. Les Urshilakou, c'est nous. Les Urshilakou sont les cendrées du nord des terres cendres et de la faille de l'ouest. Je suis leur chef, Inibanima Esa et notre sage-femme. C'est une excellente conseillère ainsi que la prophétesse du culte de Nune. Les Einab, des grandes pâtures sont des hommes fiers, arrogants et cupides. Et le meilleur exemple est autre que leur canne des cendres. Cochade. Mais malgré tous leurs défauts, il n'en reste pas moins attachant. Montrez-leur votre force et votre fierté tout en satisfaisant leur cupidité. Les cendres du camp des Einab sont rusées et il vous faudra l'être encore plus pour prendre le meilleur sur eux. Prendre le meilleur sur eux. Prendre le meilleur je te jure. Le camp des Einab se situe au sud-ouest du village de Vos. dans la région des grandes pâtures. Laissez-moi le marquer sur votre carte. Traversez les grandes pâtures en direction du sud-ouest jusqu'aux collines. On est au sud. Vous arriverez à une route après les ruines de Wemer de Nchuleft. Le camp des Einab est situé au sud de cette route et à l'est des collines. Il est constitué d'une petite dizaine de yourtes. Très bien. C'est quoi ces dents là ? Bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ces dents ? Dents des Urshilakou effet constant de résistance à la paralysie. 10%. Ben écoute, c'est pas mal. On va peut-être le porter le moment venu. On a tout l'attirail. On fait quoi si on parle aux gens ? Il y a une biverse le Nerevarin ? Vous avez passé de nombreuses épreuves avec succès mais bien d'autres vous attendent encore. Oh là là ! Il y a une biverse le Nerevarin ! Bonjour il y a une biverse vous nous honnerez par votre présence. Oh là là ! Oh et toi alors ? Tu veux un bisou aussi ? Non ? D'accord. Nerevarin ! Vous souhaitez m'offrir un cadeau ? Pauvres étrangers même une chose aussi simple que je vous pose des problèmes insurmontables dans ce cas offrez-moi un peu de racines de trama que je mettrai dans mon garde-manger. Puis un chasseur est ma dignité m'interdit de ramper par terre pour déterrer des tubercules et peut-être cette tâche était l'appropriée pour vous. Avez-vous quelque chose ? Est-ce que je t'offre des racines de trama ? Rapprends mille balles Je te sens pas toi Chabin Bael Je serai votre guide pour les sept épreuves du Nerevarin Posez-moi vos questions Alors on va commencer par quatrième épreuve La quatrième épreuve est la suivante La voix d'un étranger unit les maisons Trois conseils le nomme Hortator Quand chacune des trois grandes maisons de Vardenfeld vous aura desserné le titre d'Hortator revenez me voir car vous aurez alors passé la quatrième épreuve avec succès Quand un ennemi commun les menace les grandes maisons mettent leurs différents côtés pour élire un Hortator chef de guerre qui les mène au combat Allez trouver les conseillers Redorant les conseillers Lalou et les conseillers Telvany Prouvez-leur que Dagotur vous menace et nous menace Vous ne serez l'Hortator que de la prophétie que quand vous porterez le triple titre d'Hortator des Redorants des Lalou et des Telvany Hortator des Lalou Les Lalou sont de grands marchands attirés par le profit et subtils dans leur langage Vous aurez du mal à en trouver un en qui vous pourrez avoir confiance peut-être même cela vous sera-t-il impossible Il faudra lutter à l'aide de mots pour découvrir la vérité Méfiez-vous des mensonges et des pièges Ne vous laissez pas abuser par les apparences et cherchez le pouvoir caché Ne relâchez jamais votre garde et conservez une méfiance de tous les instants Je ne connais pas les coutumes des peuples sédentaires mais ce que je sais c'est que dans les conseils des chefs il faut entretenir les amitiés déjà acquises et se méfier des ennemis Trouvez quelqu'un qui est bien disposé à votre égard ou qui pourrait le devenir et servez-vous-en pour gagner les autres à votre cause Le chef le plus puissant sera sûrement votre ennemi car il voudra conserver son pouvoir et n'aura nulle envie de le partager Préparez-vous donc à l'affronter Elle parle des rédorants et des tels vanilles J'ignore quelles sont les coutumes des mages mais j'ai entendu dire que tout comme nous ils accordent une grande valeur aux épreuves de vie et de mort Ceux qui survivent mènent par la suite une longue existence tandis que ceux qui périssent sombrent dans l'oubli Ils sont vieux étranges et inquiétants Je ne sais pas grand chose mais j'ai peur Voilà le conseil que je vous donne Ayez peur vous aussi L'audace et l'insouciance ne payent pas avec les mages qui n'offrent jamais de seconde chance Vous voilà Nerevarine des Urshilakou Vous avez accompli une partie de la prophétie mais il faut que les quatre tribus des autres tribus vous discernent ce titre pour que la cinquième épreuve soit passée avec succès Donc ça on verra Après Ouais si on verra On va faire la quatrième déjà La troisième épreuve Moi ce que vous avez vu et entendu dans la caverne de l'incarné Elle vous écoute attentivement C'est ce que j'ai vu en rêve En son jeter donc une vision envoyée par Azura afin de me guider Ouais Après on me parle des conseillers Lalou conseillère Edorand conseillère Telvani Donc ça c'est pour nous maintenant Allez à Balmora siège régional des Lalou Il me semblerait Il me semble que c'est là que les conseillers se réunissent dans une grande maison aux pièces innombrables Les Lalou sont vœux le sournois et cupides et leurs marchands sont tous des fourbes et des menteurs Il faudra savoir lire derrière leurs paroles pour découvrir ce qu'elles dissimulent Allez à Aldrune pour les Rédorands siège régional des Rédorands On dit que leur conseil se réunit sous la carapace d'un crabe empereur fier et arrogant Les Rédorands sont de grands guerriers et d'ardents partisans des tribuns Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous tiennent car ils aiment le temple et vivec Ils n'ont que mépris pour les prophéties Lyonnaire et Varin et ils vous tueront s'ils apprennent qui vous êtes Prenez garde Pour les Telvani Je crois savoir que les porte-paroles des conseillers Telvani logent dans un étrange bâtiment de Sadrith Mora En tant que conseiller proprement dit il s'agit de mages vivant dans des tours éparpillées sur toute l'île de Vvardenfel Il ne sait rien d'eux si ce n'est qu'ils sont terrifiants malfaisants et très très vieux Bon bah allons-y Bienvenue Du fond du cœur Ouais Alors Petit coup Agnisis là On fait les lulons en premier tant qu'à faire vu qu'on passe à Balmora C'est parti pour devenir en retateur des trois grandes maisons Je sais qu'il faut à un moment aussi faire toute une grande maison On va faire les Telvani évidemment Très dommage Oh là là Quel bordel Zara Dieuse et Zara Croft Ah Ensuite Le pantalon maculé Ah bah il est là La robe d'or machin Fort LED Les dents on les garde La ceinture du régisseur Malipou Non La ceinture brodée Non Et Anneau de détection d'enchantement Pourquoi pas L'anneau de finastre je le garde 0.1 En plus il pèse Amulette d'intervention Des ombres Ah les ombres c'est tellement bien De marquage Intervention divine Le toucher mortel Des évoes Recharge Pas bouger Les ceintures Les machins Cuirass Des roues d'âne Bouclier d'ombre Oula Les bottes de machin truc De canon De konon Mass Ouais La lance Un tour de lance en kitine L'âche C'est une hache de verre quand même Ah Fury Bon Recroissant d'hydrique tout ça Faut que ça ouvre Poser ça par là dans les gros trucs Le sol est pas droit Ouais Ah c'est bien ça Ok 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 Il y a 237 quand même Il y a plein de livres Alors le 12ème serment on le connaissait Un autre serment Nerevar Astrolune On dit que Nerevar reviendra avec son anneau et qu'il jettera les faux dieux à bas de leur pépistale C'est en train d'arriver Le vrai Nerevar Ça faut garder un petit coup Parchemin écrit avec du sang Oui ça c'est C'est un peu de l'or des mecs qu'on avait trouvé Citis Tiens Citis est à l'origine de tout Avant lui il n'y avait rien mais ces fous d'Almer donnent des noms à ce rien et le vénère Mais pas étonnant de la part d'esclaves paresseux D'après les serments l'entropie ne désire qu'une seule chose elle-même c'est-à-dire rien Citis pulvérisa le néant et fabriqua avec ses fragments des myriades de possibilités Les concepts que cela engendra refluèrent se diffusèrent et s'estompèrent et c'est comme cela que cela devait être Un concept cependant fut jaloux et ne voulut pas mourir comme l'entropie Il voulait perdurer C'était le démon Anui Elle qui se fit des amis qui se baptisèrent les aïdras Ils s'approprièrent tout ce que Citis avait créé et fondèrent des royaumes d'éternelle imperfection Tels sont les aïdras les faux dieux de simples illusions Alors Citis engendra l'Orcan et l'envoya anéantir l'univers L'Orcan mutant instable L'Orcan avait découvert la faiblesse des aïdras Bien que chaque rebelle soit par nature indéfinissable ils étaient tout de même jaloux et vaniteux et divisés Ils refusèrent également de revenir en néant Alors tandis qu'ils régnaient sur leur faux royaume l'Orcan emplit le vide de myriades de nouveaux concepts Ces concepts étaient légions Il semblait alors que l'Orcan régnait sur son propre domaine peuplé d'esclaves et d'imperfections éternelles Il parut alors semblable aux aïdras C'est ainsi qu'il se présenta aux démons Anui Elle et aux huit donateurs comme un ami Va Charmat Dagotur comme un ami Aé Erma Mora Altadoun Padome Elkan Aé Aï Et oui On va garder ça peut-être C'est quoi ce parchemin griffonné Blancheur plus blanche que la blanche que les blanches Oui On va se faire un petit tas de trucs un peu important pour le Nerevar Saint Nerevar Tu vois City ça va être un peu important On a trouvé Caillus Bon ben ça on a trouvé Caillus Je vais mettre ça dans un coffre Tous les trucs un peu Nerevar on va les mettre dans un coffre Celui-là Informateur à vivec L'étranger Berkami Très très bon bouquin Alors La prophèse oubliée Le vrai Nerevar Les sept malédictions Les sept visions Message de Dagotur Note pour Amaya C'est de la quête Note de machin pour Kossades Note de machin truc Nerevar Astrolune Les outils de Cagrenac Vous trouvez Caillus Paquet décodé Saint Nerevar City Parchemin griffonné Ah tiens il faut ranger tout ça Ah bon c'était ça Je ne sais plus où j'avais mis les autres pylons Index de portail Dido Ragnon Pourtant ils étaient rangés c'est dommage Ils étaient à leur place tu vois je ne les vois plus alors alors tiens est-ce qu'il reste des trucs là-dedans utilisation 5 ok et celui-là utilisation 10 10 ok il faudrait que je range ici bon il y a des baies il y a des trucs un peu pour ça 216 c'est bien je voulais voir combien on pouvait mettre de bouclier sur le bouclier un petit F5 sinon il y avait un autre alors attends perso 1000 combien ah ouais on peut aller de 1 à 200 à 44 ok 44 max c'est beaucoup et sinon il y a un truc comme ça où on est moins je ne sais pas si c'est un sort c'est la protection contre les armes normales ou un truc comme ça non je ne me rends pas con ça exige jambière liée au fait non ouais sanctuaire c'est pas mal aussi sanctuaire ça fait qu'on ne peut pas nous toucher donc oh là là on peut se mettre on peut se mettre un max de sanctuaire là on ne peut plus trop nous toucher avec ça c'est un très bon sort de bouclier aussi qu'est-ce qu'on a d'autre je vais remonter on va voir ce qui est intéressant de mettre comme ça voilà pas besoin de chercher sur internet t'as la liste apaisement les appels atténuation non botte non bouclier de feu par exemple tiens bouclier de froid ce serait vite ouais ça serrait vite ouais 1.29 en bouclier de froid c'est l'enfer caméléon évidemment caméléon c'est beaucoup tu vois même on a l'autre qui fait 80 donc rien qu'avec ça on pourrait être à 100% d'invisibilité capture d'âme non caractéristiques absorbées non fortifiées oui alors n'importe laquelle force intelligence chute ralentie non commandement non créature frénétique non détection pas vraiment invisibilité ouais ça le fait invisibilité c'est quand même sang dont on a besoin mais bon faut le rééquiper à chaque fois lumière bon pourquoi magie fortifiée augmente temporairement les points de magie de la victime la victime alors on pourrait tu vois voilà on pourrait s'augmenter de 88 points 88 points max allez on va dire 80 vas-y ok sauf que caractéristiques d'intelligence fortifiée c'est x3 et donc ce serait trois fois plus efficace voilà ok quand on a un multiplicateur c'est sinon c'est pareil marche sur l'eau ouverture paralysie plume plume c'est cinq fois moins efficace que la force donc là on pourrait se mettre quoi comme d'hab hein 89 ce qui est ridicule par rapport à la force poison alors rien ne vous empêche de le faire évidemment c'est un jeu mais on perd des points quoi on regarde santé si on le fait en stable c'est 10 points même pas c'est 9 points ouais c'est peu bon après 9 points par seconde c'est énorme on regarde les caractéristiques ouais on regarde les points de fatigue c'est aussi énorme ah ouais ah ouais 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 d'accord 45 points de fatigue qui reviennent donc on n'est plus jamais fatigué de la vie ok ça peut être intéressant aussi des réductions de la réflexion réflexion c'est intéressant ouais non mais regarde même avec le plus gros truc du jeu on peut se mettre 7 points de réflexion super c'est beaucoup 7 points de réflexion en vrai 7% de chance de renvoyer des trucs bon résistance au truc tiens résistance au feu on peut aller jusqu'au ah quand même 44 donc 43 pour les éléments résistance bouclier et résistance c'est pas les mêmes résistance à la paralysie qui peut le faire on a vu sanctuaire serrure silence talent fortifié donc là on pourrait s'imaginer enchantement pour ce personnage là pareil avec son 89 vision nocturne bon voilà il peut il pourrait voir dans le noir et être invisible et oui donc attends pour voir dans le noir être invisible il faudrait qu'il fasse l'invisibilité c'est 100 il lui reste 125 125 divisé par 2 ça fait 62 on pourrait très bien faire un truc avec vision nocturne à 62 et invisibilité à 100 ça pourrait être un bouclier un bouclier de voleur nocturne et voilà donc c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec ce bouclier bon c'est vrai que moi je me dis que enfin c'est un truc qui me fait fantasmer en tant que gars qui a envie de péter le jeu mais c'est caméléon quoi caméléon mais ne serait-ce qu'à 80 caméléons le reste tu le mets sur une robe ou un truc et puis t'es le roi du monde ça c'est ouf il suffit d'avoir un truc constant qui complète et plus jamais plus jamais on peut te toucher tout simplement tu n'existes plus pour les élus donc il y a plein de trucs sur nous mais c'est bien c'est vrai que la lanterne c'était pas mal aussi il y a combien là de lumière ? et non ça c'est le plus faible 13 et alors non hop oh lanterne j'aime bien elle me transforme en lanterne justement c'est rigolo tiens attendez que voulez-vous ? je répondrai après j'ai reçu des sms en rafale et j'ai regardé pourquoi il y a des gens comme ça ils savent pas écrire un gros sms ils vont t'en écrire plein de petits salut john vu ça va ou quoi ? vu tiens je voulais juste parler d'un truc vu et ton truc il vut 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 à chaque fois c'est bien qu'on avait parlé de ça vu et ben on pourrait le faire demain vu je passe à 19h vu c'est bon on crache la table je vous ai fait un scénario ce n'était pas ce qu'on m'a dit là très peu de gens m'appellent encore john pour la vraie vie je me rends compte donc je ne sais plus ce que je fais qu'est-ce que je fous là ? je viens voir les lalou où je partais à l'aventure compagnon je suis parti vers l'horizon voilà voilà et oh non hop là le siège des lalou c'est ça maison lalou salut je vais te donner je vais te dire Hortator c'est un plat du fric ouais ben moi je vais te dire Hortator et puis c'est tout elle s'occupe des affaires dans la maison lalou si vous voulez parler affaires vous êtes devant l'endroit entrer à la maison lalou pas du tout Hortator la seule grand maison qui sache faire affaire avec l'empire les lalou se montrent plus tolérants que les autres donnent mère à l'égard des étrangers tels que moi ils ne sont pas paranoïaques et insulaires comme les Telvani et n'essaient pas de convaincre tout le monde à la fois du temple et des tribuns contrairement au Redoron donc ouais c'est bien pour commencer ah si vous tenez à faire partie de ma maison allez trouver Nyléno Dorvain au manoir du conseil lalou et bah c'est toi je lise voici une édition récente du livre jaune de la maison lalou ils dressent la liste de tous les conseils lalou ainsi que leurs adresses je pourrais vous en dire davantage en échange d'une mauvaise rémunération il offrait un pot de vin c'est Cacius Curio que vous devriez que vous devriez c'est à Cacius Curio que vous devriez vous adresser son manoir se trouve sur la place de la lou à Vivec ah de tous les conseils la lou c'est celui qui a le plus de chance de vous écouter quoi que vous puissiez avoir à lui dire ou à lui demander merci madame madame monsieur dame ah oui donc c'est vraiment le carnet d'adresses maîtresse Velanda Omani par la grâce d'hommes civis honorée conseillère de la loup nanana d'accord c'est tous les conseils un roi la loup une révolte mineure ayant eu lieu à Balmora a été réprimée sans trop de pertes matérielles ou humaines le conseiller le conseil pardon a envoyé des représentants auprès du duc afin de lui faire part de l'inquiétude qui est la sienne au sujet de temps trop élevé des impôts et de l'effet néfaste qu'il a sur le commerce oh la la ça y est encore c'est droiteux qui veut pas payer d'impôts alors où est-ce qu'on va à Vivi trop fort celui-là whiz 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 vas-y on va y aller par dehors oui le lalou 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 laline cette carte complexe lalou avez-vous besoin de quoi que ce soit cercle de la nation alphique alchimiste lalou on vient jamais dans ces ans maison lalou c'est pas mal club sans nom salut hum qu'un kairi lalou il y a quoi là-dedans une cave whiz dame fortune vous souriez ah ouais là il y il scintille mon bonhomme au niveau pression oh mais tout de suite en plus j'ai chargé ou bon ça va oh et puis ça va bien toi fabriquant d'armes prêteur sur gage bien très bien mais qu'est-ce que c'est que cet endroit alchimiste mais non qu'un kairi ah j'ai perdu la maison lalou elle est là manoir curio c'était ça qu'on cherchait en fait donc il y avait quoi il y avait maison lalou j'ai bien vu je sais pas je t'innais quand même non voilà maison lalou manoir curio c'est bien ouais salut si j'étais sur twitch le bonjour ça pourrait être une de mes alertes ah curio ah oui je suis gracius curio vous pouvez m'appeler oncle gracius ah oui c'est bien mon nom on dirait une merveilleuse molédie lorsque c'est vous qui le prononcez l'ortator est le chef de guerre d'une grande maison il s'agit là d'une tradition ancienne rarement mise en application à notre époque demandez comment se fait le choix de l'ortator autant que je sache tous les conseillers lalou doivent voter pour choisir un ortator et ce vote doit être unanime il faut bien sûr que la situation nécessite un chef de guerre et que l'un des candidats présentés se montre digne d'assumer la mission d'ortator l'ortator est élu par consensus autrement dit tout le monde doit être d'accord une grande maison commence par choisir un ortator après quoi ce dernier doit aller vaincre les autres grandes maisons attends moi j'arrive plus à lire une grande maison commence par choisir un ortator après quoi ce dernier doit aller convaincre les autres grandes maisons de lui décerner également ce titre le système est complexe car aucune grande maison n'est prête à donner l'avantage à l'une de ses rivales en acceptant le candidat que celle-ci a choisi mais heureusement ce titre est principalement honorifique et ne coûte rien tout est donc encore possible racontez votre histoire et demandez qu'on vous donne un ortator vous voulez devenir ortator c'est bien dommage orvazdren n'a aucune envie de vous voir à ce poste et rares sont les conseillers qui accepteront d'encourir sa déprobation mais je pourrais le faire si vous m'offriez disons 1000 drac ouais gagnez du temps je vous en prie prenez votre temps mon coeur que sont quelques instants entre deux amis intimes tels que nous oh je te donne 1000 balles de plus c'est mon plaisir et maintenant est-ce que avec 98 il est plus gentil oh oh la la mais j'ai quelque chose à vous demander alors alors attention parce que maintenant qu'on lui a donné 1000 balles il est amoureux voulez-vous devenir ortator c'est bien dommage orvazdren n'a aucune envie de vous voir à ce poste et rares sont les conseillers qui se sauront d'encourir sa désapprobation mais votre passion votre éloquence oh et votre excuse vulnérabilité m'incite à tout risquer et à défier orvazdren oh oui mon coeur j'accepte de vous donner ma voix pour que vous deveniez ortator mais j'ai quelque chose à vous demander en échange accepteriez-vous de me donner un baiser oh d'accord gagnez du temps allez un petit bisou quelle délicate attention vous faites de moi l'homme le plus heureux de vivec et maintenant à mon tour de vous faire un cadeau exactement ce qu'il vous faut en tant que conseiller de la maison dans la loue demi-troll ah ça en fait des gens à convaincre je vais appeler cet épisode le bisou le bisou le bisou point d'exclamation le bisou pourquoi pas je me demande bram dram bero attend dram bero cultive le goût du secret il vit quelque part à vivec voilà mais d'accord mais nevena hulès elle réside au manoir hulès à proximité de surane prenez la route nord à la sortie de surane traversez le pont en direction de l'ouest et vous trouverez le manoir au sud de la route ça en fait des gens velan d'aumani vit en dehors de vivec sur l'île d'omane empruntez le pont maintenant à vardenfel depuis le quartier telvanie puis prenez au sud et traversez un second pont qui vous amènera sur l'île d'omane il suffira ensuite de suivre la route en direction du sud pour atteindre le manoir au mani et demi troll est un étranger tout comme moi mais lui ne comprend pas la mentalité des d'admer si jamais on nous débarrassait de lui les autres conseillers ne le prendraient pas trop mal mais ce serait bien sûr une histoire complètement différente si vous veniez à tuer un autre de mes collègues demi troll vit au manoir yingling dans le canton de Saint-Holmes allez voir pour vaincre tout le monde quoi c'est pour ça qu'on a le livre jaune alors Saint-Holmes Saint-Holmes ça va être à droite ou à gauche à droite donc où est-ce qu'il peut être sur le sur la place c'est beau ce jeu à la place c'est pas là vraiment je demande à quelqu'un d'augmenter mon acrobatie quoi j'ai encore est-ce qu'on a encore entraînement d'acrobatie ouais en plus on va finir l'accro quoi manoir en T niveau supérieur de Saint-Holmes 1 manoir yingling star bonjour chagar sous-sol du manoir bonjour elle me voit pas trop trop bien des rats peut-être pas les péter ce registre montre comment yingling de mitrol a détourné des fonds qu'il était censé dépenser pour restaurer le temple du quartier de la loup à Vivec ah ouais alors on est un petit salopard maître yingling je dois admettre avoir été surpris par votre demande de fonds visant à réparer le temple que la maison de la loup possède à Vivec préalablement à notre rencontre de la semaine dernière je vais seulement vous je savais seulement que vous étiez étranger que vous ne faisiez pas partie de notre temple une fois encore je vous prie de pardonner le vieillard que je suis d'avoir prêté l'oreille à de fausses rumeurs maintenant que j'ai fait votre connaissance je ne doute pas de l'honnêteté de votre dessein ni du fait que vous pourrez prendre à notre temple sa gloire d'antan la maison de la loup néglige depuis de nombreuses années son temple de Vivec à tel point que celui-ci est actuellement en triste état compte tenu de la difficulté des travaux de restauration qui s'annonce je me ferai un plaisir de contribuer à votre effort à concurrence de 50 000 dracs grand chanoine Sarioni on va aller le voir le grand chanoine avec ça là bas les masques salaud allez salut les cons pas besoin de parler à demi-troll on va se faire une petite tête alors il est où Sarioni c'est dans le palais de la sagesse que voulez-vous il est là ouais comment on lui montre canton de saint homme drame drame béraud ok on va voir ying-ling-ling on peut aller parler des ying-ling on va super on peut lui parler de deux conseils mais pas de ying-ling-ling oh je suis deg on retourne chez l'autre on va lui parler à lui et lui mettre ça sous le nez parlait puis on va vous pousser de l'avant on va c'est vie soit avec vous ying-ling de mitroll pas d'inquiétude vivek nous semble parfois étrange même à nous et pourtant nous y vivons désirez-vous trouver un lieu spécifique ou quelqu'un de précis calme-toi alors déjà prends mille balles ah mais je peux peut-être lui faire un genre admiratif tu vois j'aime pas les tons admiratifs pas du tout peut-être les tons sarcastiques oh là là bah prends mille balles alors on est si nuls que ça en éloquence en fait oui d'accord c'est pour ça on peut pas s'entraîner avec un un mec on devrait monter un petit peu la fenêtre ça marche ça prend du temps de monter beaucoup l'éloquence oui je demande un truc option commande elles sont troll il n'y a pas on peut pas changer utiliser souris voilà je mets non ça marche pas ça reste souris est-ce que j'aurais dû valider un truc non on peut pas changer du clic sinon j'aurais mis autre chose je peux peut-être voir non entrée ça marche pas non plus c'est bien parce qu'on doit augmenter de toute façon notre et en plus c'est avec astrolune notre personnalité il faut l'augmenter tant qu'à faire être une érevarine c'est être bon en éloquence finalement j'ai mal ça va mieux je change pour la technique stick arcade on rappelle le temps où on essayait de faire passer les prix chez les marchands je pense de me crisper je me fais mal quand même vas-y 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 c'est un peu le truc le plus simple à augmenter avec discrétion voilà donc 25 parfait ça va mieux toi ou pas alors voilà des moments où ça passe non oula ça fait que baisser et ben prends 2000 balles et puis laisse moi tranquille donc mortator de la loup mortator est le chef de guerre de loup en maison pourquoi racontez votre histoire et demandez quand vous n'a mortator votre histoire est bien touchante mais vous n'aurez pas ma voix si vous ne me donnez pas 2000 balles tiens c'est un plaisir de faire affaire avec vous Yann Biver je suis un homme de parole ma voix vous est acquise pour vous nommez mortator de la maison de la loup une fois que vous aurez eu le vote de chaque conseiller elle est parlée à Crassus Curio alors on peut pas du tout lui parler de son temple de son arnaque du temple quoi c'est juste un salaud je lui laisse ses trucs bienvenue tiens lève là ta chance je le sais tout ça ne sert à rien mais je le sais alors maintenant c'était Saint je sais pas quoi attends canton de Saint-Holme je peux peut-être lui demander à lui attends on va parler non mais tu ne sers à rien le bonjour le 1 le 2 manoir hanté c'est le 1 attends c'est pas dans le manoir hanté qu'il est c'est pas le mec attends c'est pas le mec qui nous donne du die-dike au début du jeu si oui vous m'avez trouvé ce qui signifie que vous êtes capable de vous débrouiller oui j'accepte de voter pour vous mais seule ma voix ne vaut rien King League est un idiot que vous pourrez acheter ou tuer Crassus Curio est un homme de passion qu'il est aisé de manipuler mais Gelandain et Vénar Benicio Orva se drainent et ne feront jamais rien sur son corps c'est le frère du duc Vedam Dren et donc un homme très riche et disposant d'une grande influence il pratique l'élevage des nets dans les îles Ascadiennes j'y veille si on pouvait devenir Hortator aujourd'hui ce serait cool quand même mais on a que une quinzaine de minutes speedrun ça comme ça alors Dren c'est là ouais mal visé j'ai envie d'aller voir ces ruines là-bas et puis j'y vais un moment il faudra aller à la pointe de Carthag là pour le temple qu'on est en train de faire rénover pas ton drogue d'accord on peut le passer une barrette il y a eu un qui a fait glingling oh salut toi bouclier on est bonite on part on en avait pas et on en aura pas on relève quand même quoi que on espace si c'est bien c'est bien quand même Alsota tiens tiens il est où la porte ? pas de porte niveau supérieur mais c'est immense moi qui voulais y aller vite katana daedric die katana daedric faux de feu en acier et bouclier en ébonite quand même ça déconne pas je ne m'échapperai pas ok oh deux crochets de maître et une sonde de maître ça ça va épée de choc sinon bon pas se t'énase one shotter les seigneurs de Rémora c'est quand même une sensation tu me tiens le premier de nous deux qui rira hop là hop qu'est-ce qu'il y a comme truc ici oh un crâne avec des pièces douées-mères j'aimerais bien pouvoir des fois zoomer alors je peux utiliser un peu le FOV comme ça on le voit mieux ouais voilà là on le voit bien rigolo je vais le laisser comme ça parce que je respecte le côté artistique sécurité c'est sympa discrétion c'est très sympa sinistre souffrance à usage unique cécité fardeau démoralisation détérioration bon c'est pas si bien invisibilité perso aussi bien que la bague et appel d'être en acte de feu écoute ça filoche par ici vieux connecte de dagote 1500 balles ça filoche vraiment les 200 balles allez hop ok rien de reste et sinon est-ce qu'il y a un bonhomme encore sanctuaire bah dis donc ah toi t'es en goeck ski donc merci bien goeck ski ici ah c'est du sanguine tous des trucs fortifiés de 5 points quoi du sanguine épée courte c'est du sanguine c'est du sanguine c'est du sanguine je vais la prendre piégé c'est du sanguine non mais il est pas non mais il est pas dans le jeu et puis c'est tout c'est un regard d'intelligence au cas où je l'ai mis trait de venin ceinture du chasseur bouclier 30 secondes c'est pas mal bouclier 10 30 secondes début du jeu oh myrundagon les pèlerages on est bonite on la prend on va se faire attaquer ah et on peut pas activer la statue très bien et ben salut on aurait eu une robe plantation de reine c'est par là c'est même par là attends plantation de reine on les voit de loin les plantations de reine ouais on y arrive oh là là plus que 15 minutes attention je vais faire des épisodes plus courts je vais explorer aussi des trucs alors tu portes quoi toi stop arrête toi c'est un bouclier ou un écu un bouclier bouclier d'aide avec le mec clé du manoir livre jaune 700 balles et un crâne et ben voilà on va se drainer en orque j'en bière d'aide avec ça c'est pas mal merci merci est-ce qu'on emporte pas des jambières donc écoute on va voir comment on peut les qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jambières ah pas ça ça 7 oh c'est dégueulasse dégueulasse même télékinésie on peut rien faire regarde mon chat rien de rien même vision nocturne je suis sûr que ça pète tout de suite waouh on peut mettre 14 donc 13 de vision nocturne avec ça c'est super donc on le fera plutôt en invocation il y a un moment on s'envoquera des des jambières d'Eledric mais au moins au moins on les a pour l'instant si on les porte sur nous autant les porter à nos jambes alors vas-y draine tiens avec la mille balles avec une tenue comme celle-ci avec une tenue comme celle-ci vous devez bien vous débrouiller comme vous pouvez vous aider ainsi vous voulez être Hortator de la maison Lalou et c'est moi que venez voir pour cela voilà qui dénote d'une grande sagesse pour une personne venue d'ailleurs mais que représente le titre d'Hortator pour vous pourquoi le direz-vous tant 20 de Dagotur et ramener la paix pour vendre Dagotur et protéger Morrowind contre l'Empire super, t'as raison racontez votre histoire c'est l'histoire la plus lamentable que j'ai jamais entendue qu'est-ce qui vous fait croire que cette prophétie m'importe un temps soit peu croyez-vous que le véritable élu aurait besoin de venir me voir pourquoi n'êtes-vous pas déjà Hortator vous m'avez fait perdre mon temps adieu je vais vous allez souffrir vous voulez la paix comme cette paix qui nous tue à petit feu depuis que les tribuns nous ont trahis en signant l'armistice Dagotur m'a fait une offre plus intéressante la sixième maison va renaître de ces cendres pour écraser l'Empire et les hypocrites du temple mais assez discuté je vous considère désormais comme mon adversaire et vous devez mourir comme tous les diables étrangers donne-moi un coup merci il me déceau beaucoup tu sais bon bah chez lui c'est chez moi maintenant je vais te dire là il y a une viveur s'il en peut plus bon et toute sa maison elle va y passer on va parler aux gens s'ils se jettent sur tant pis pour eux un crime si je fais ça je crois pas j'ai quelqu'un pour se plaindre encore ah est-ce qu'il y a des gens emprisonnés là-dedans viens vous délivrez je crois que si c'est qui ces cousins paralysie paralysie on se fait plaisir d'acte de venin sauvage il dormait à deux c'est intéressant oh 8200 balles les statues des cendres je savais que c'était la sixième maison ici je le savais c'est ce que je me disais en me disant je vais pouvoir buter tout le monde et comme ça je serai pas note de draine bah tiens ranesse et navile vous m'avez bien servi devant toutes ces années mon frère a tout fait pour mettre un terme à nos activités nous avons récemment perdu la moitié de notre chargement le duc est peut-être mon frère mais s'il continue à interférer je crains qu'il ne faille l'éliminer je serai son successeur et je pourrai conforter ma position avant que les rédorants ne trouvent un candidat je vous dis tout ceci pour que vous connaissiez les risques que vous devrez affronter si vous voulez abandonner je me contenterai de votre parole d'honneur de ne jamais parler de nos affaires si vous voulez continuer vous serez récompensé des c'est Dracula tiens ah ils avaient un crâne et une amulette d'un Gwixki et 2500 balles un anneau ostentatoire pif paf pouf oh la la pantalon ostentatoire ça je m'en fous la ceinture ostentatoire c'est toujours un peu cool et ben so long les brothers hop ça c'est très bien donc il reste deux gens qui étaient associés à Dren et puis on va dire qu'ils ne le sont plus quoi attends j'ai libéré les esclaves vous foutez de moi ouais 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 alors attends où sont les esclaves bonjour elles sont où qu'attendez-vous de moi quoi clé des esclaves merci beaucoup non je suis trop vieux pour avoir une chance de survivre seul cache son pied toi tu veux te libérer libéré attends ah ça y est va va et deviens petit nettineille ah mais il n'y a plus de respect bisous et libération d'esclaves ce sera ça le titre qu'est-ce qu'il veut lui et ouais les mecs un autre la troisième barrière t'aurais dû l'utiliser c'est con ça t'aurait servi à rien mais ouais 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 ok pas de méchanceté méchanceté la pète par ici oui monsieur monsieur ouais d'accord si le respect est présent je vais pas va te déranger si je fais ça non mais t'inquiète pas ah bah dis donc mais c'est le plaisir ici bon finalement on va peut-être pas être hors tator mais on aura libéré des mecs on parle trop attention comment elle marche la discrétion dans ce jeu de fou oui monsieur j'avais un un chapardage là un chapardage très facile voilà ça je prends ça je prends c'est l'impôt sur la connerie salut où est cet esclave il est parti salaud je sens déjà que ça ne va pas me plaire l'activité actuelle dans la plantation semble indiquer des performances exceptionnelles les nemers semblent s'être fait leur travail depuis que vous les avez instruits je vous félicite de vos efforts pour votre réussite vous serez grandement récompensés si vous le désirez assurez-vous que les nemers suivants ne sont pas oubliés je vais faire en sorte qu'ils apparaissent dans mes archives personnelles comme des biens appartenant à la plantation qu'est-ce qu'il y a mirador salaud je déteste les étrangers oh t'as eu de la chance toi bon bah écoute on est libérés 2-3 mecs déjà ça j'ai envie de buter tout le monde pas assassin non plus alors on cherche deux autres personnes c'est ça mais elle sent la corde alors Vélanda viandeur de Vivek sur l'île d'Omane emprunter le pont menant en Vardenfeld depuis le quartier Telvani alors on va faire ça le quartier Telvani c'est lequel c'est celui-là on va y aller 1h26 vite ohlala moi je qui voulais faire vite on peut s'arrêter devant chez elle on passe pas de niveau en ce moment mais tu vois qu'il y en a pas la peine alors c'est sur une île là peut-être ça m'intéresse quand même j'ai envie de jouer quoi voilà le fameux pont après il faut partir au sud c'est ça puis prenez au sud et traversez un second pont qui vous mènera sur l'île d'Omane il vous suffire ensuite de suivre la route en direction du sud pour atteindre le manoir Omanie 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 Hortator. Oui, Yannuiver, je viens d'apprendre le décès bien malheureux d'Orvazdren. Pour ce qui est de votre demande de nomination au poste d'Hortator de la Maison-la-Loup, j'imagine qu'il n'y aura pas d'autre retard. Mon vote vous est acquis. Je ne doute pas que vous parviendrez à persuader les autres conseillers. Une fois que vous tous vous auront donné leur aval, retournez voir Crassus Curio, qui vous remettra la ceinture de l'Hortator. Ouais, 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 c'est bien. Je préfère ça. C'est dommage d'en arriver aux mains. Si magique soit-elle. Et donc la dernière personne, très vite. Nevena Ulless. Elle réside au manoir Ulless, à proximité de Surane. Surane, ouais, ok. Surane, c'est châssier des marées. Si, on va se mettre là. On décolle pas beaucoup, on est chargé. Ah ouais, on est chargé à fond, d'accord. On peut tomber sur le quai. Et faire quai-vers-quai. Rane. Donc, il faut quitter Surane. Prenez la route nord à la sortie de Surane. Traversez le pont en direction de l'ouest. Ok, nord. Ouais, c'est là. Le pont, le nord, puis le pont à l'ouest. Et le manoir. Très bien, merci. Le manoir Ulless. Bon, bah en fait, ça y est, on a tout... On a que tout le monde. Vous désirez quelque chose ? Non, non, non. C'est sympa, vos bougies. Salut. Vous avez de belles bougies. Ça commence bien. Hortator des Lalou. Oh oui ! Vous voulez devenir Hortator ? Bien sûr, excellente idée. Vous serez un Hortator à nul autre pareil. Ça vous va ? Ai-je besoin de faire une déclaration officielle ? Pourquoi pas quelque chose comme Au nom de la maison Lalou, je vous déclare Hortator de cette maison. La maison Lalou. Alors dites-vous, une fois que tous les conseillers d'accord, machin, retournez voir Karius. Krasius. On va voir Krasius, et l'épisode sera terminé. Voilà, comme ça... L'épisode s'appellera Donneur de Bisous, Libérateur d'esclaves, et Hortator de la maison Lalou. On est à 1h30, 42h. C'est là que je remettrai pour voir le vrai titre. Il est où ? Grand place étranger ou... Ah, je ne sais plus. Grand place. Mec du Nord. Pas celle. Celle qui mène à la place forte, à la grande place, quoi. Celle qui a les deux petites portes à côté. La grande porte. Place du quartier, ok. Forgeron. Non, il n'est pas là. Il est où ? Euh... Plandis de propriété dans le quartier Lalou. Ah, autant pour moi. Qui est à l'ouest. Ouais. Wow ! Je suis tombé. Voilà. Il est beau, ce jeu. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, mais mets ta main devant ta bouche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, que désirez-vous ? Oui. Je vais pas péter les plombs. Allez-y, je vous écoute. Alors, le copain curieux, il est par là. Il est bien même qu'il est bi-curieux, d'ailleurs. Je me ferai un plaisir de vous parler. Allez, Hortator. Assez déconné. Et donc, Orvaz draine. Ainsi, il est mort. J'espère que vous me connaîtrez pas les mêmes erreurs que lui. T'inquiète. On va y aller, hein. Tous les conseillers sont-ils d'accord, Splendid ? Je suis heureux pour vous. Quel honneur. Mais vous le méritez amplement. Tenez, j'ai un petit quelque chose pour vous. Une ceinture. Qui revient de droit à l'Hortator de la maison Lalou ? Enfilez-la. Et maintenant, je sais que vous avez fort à faire, mais n'hésitez pas à revenir me voir. Oncle Crassus vous admire beaucoup. Ne le négligez pas. Le pauvre se sent si seul. Y'a pas une option bisous ? C'est dommage. Eh bien, voilà, nous sommes Hortator de la maison Lalou. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour prendre un niveau la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut, salut !